Non, mais c'est spécial de refaire les mêmes personnages. Mais ça, moi, j'aime arriver. Moi non plus. Dans une autre pièce, les mêmes personnages, même mater en scène. Avec la famille, là. Oui, avec toute la famille, ça va être le fun. La scène de la radio, ce serait pas pire? Le radio? Le! Hé, c'est vrai, il faut que j'y parle. Non, 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 t'as raison. Il disait le radio dans ce sens-là. Le, 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 le radio. Bon, OK. OK. On y va. Ça n'a pas de bon sens de te mettre dans des états pareils pour un programme de radio. Mais c'est tellement beau! Je veux bien croire, mais j'arrive de l'école pour dîner. Je te retrouve écrasé dans ta chaise en train de brailler en tenant ton appareil de radio dans tes bras. Elle va tenir quoi? En tenant ton appareil de radio dans tes bras. J'ai pas pu me retenir. Elle venait de mourir, puis j'avais envie de la bercée. Qui ça? Yvette Brindamour. Ça fait des années que Roland Chanaille l'a fait souffrir. Elle a failli... Non, c'est pas ça, deux minutes. Yvette Brindamour. Yvette Brindamour, ce qui faisait beaucoup de radioromans. À l'époque, c'est ça. Elle faisait tout, je pense. Roland Chanaille et Yvette Brindamour faisaient souvent des coupes. Ah oui, OK. Yvette Brindamour, on recommence-tu là? Yvette Brindamour! Ça fait des années que Roland Chanaille l'a fait souffrir. Elle a fini par mourir de peine. Je te gage qu'il n'y aura même pas à son enterrement. Maman, tu lis des romans de Victor Hugo. On regarde des téléthéâtres ensemble le dimanche soir, puis tu te laisses encore avoir par des radioromans qui durent depuis des années, puis qui racontent toujours les mêmes histoires de femmes qui souffrent et qui meurent de peine dans l'entendant Roland Chanaille. Ça n'a rien à voir. Quand je lis du Victor Hugo et je fais appel à mon intelligence, quand j'écoute mes radioromans... Tu viens niaiseur. Hey, tu ne viendras pas me faire la leçon un matin. Toi, pas à 13 ans, enfin, signifiant. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?